magie d'ailleurs magie il faut que je mette un peu de musique pour vous qui est une ambiance une atmosphère je sais pas j'ai les trucs dans tous les sens ouais normalement c'est bon au niveau de l'affichage hop là hop là que je mette les trucs dans le bon ordre alors qu'on se fasse un grand prix à 10 on va peut-être commencer par ma course à moi non pas la stesse favorite hop là où là je sais pas si c'était voulu ça attendez on choisit les cartes d'abord tu vas trop vite une scène télé des déchaînés là ça va plus frozen elle est pas mal alienated elle était pas mal allez je remets la dojo la dojo je l'aime bien je peux difficilement résister à la suisse et je ne sais plus ce qu'elle vaut oh ouais là il est beau le resto il ya le resto qui est joli j'étais ruminant de facto et tout la maison de la douleur convergent je sais pas allez hop hop allez-y placez vos bibis puis moi je vais commencer à miammer j'ai commencé pudiquement à miammer allez-y point d'exclamation plaît faites vous plaisir hop là je vais aller chercher mon miam qu'est ce que je fais c'est vrai que pour le coup la caméra je peux là je vais zapper un peu la caméra parce que me voir ruminer et savourer mon pas c'est pas forcément tabou bon 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 Le temps de déjeuner pour moi, en fait, je laisse le clapet fermer de la webcard pour un boutique caché du bazar, ça me permet de manger le peinardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Joli record. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est parti. Bien joué. Alors on est passé un record à 2.46 en local à 2.11.4. Oh la vache. ouah je sens que ton record il va pas être détrôné avant un petit bout de temps fan fan avec ta bis secondaire là tu as frappé un grand coup allez-y point d'exclamation plaît à il ya tiens il n'y a pas eu de record local alors que c'est une carte d'origine à le vainqueur va établir oubliatoirement le record local à défaut de battre un record mondial par une certaine corvette corvette du de 796 bon je vais ranger mon miam je reviens j'ai quasiment reprendre une diffusion normale passe caméra oh oh C'est parti ! C'est parti ! Message de FunFan 1992, avec cette vue le suspense est maintenu jusqu'au bout. Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes que le suspense est maintenu ! Attendez que je revienne vers vous pour parler en bon français. Voilà, là normalement vous devez me voir. Ouais, j'ai le temps de déjeuner, oh mince ! Ouais, pour le moment j'ai pas besoin de l'autre perfect de jeu, mais il faudrait que j'allais le rechercher tout à l'heure quand on fera le gauntlet dans une heure chez toi FunFan. Je vais déposer ça, là. Voilà. Hein ? Qu'est-ce que tu nous donnes comme info exclusive mon cher Twinsen ? Ça fait bizarre de voir dernier message de Twinsen dans le jeu, Youtube, machin. Du coup ça surprend. Oh, ma bille a été éjectée ! C'est honteux ! Ah, mais je suis pas préparé de friandises, tant pis. Privé de friandises, voilà. Ah ! Euh... Eh ! Oui, re-bonjour, Ninonet. Je suis en train de réfléchir à ta marque FunFan en train de me dire, est-ce que... Mais je crois pas que ça marche. Faudrait que je fasse un essai de commande, tu sais, du genre un point d'exclamation BJ qui lance un bonjour, mais qui écrit plein d'exclamation play sur le direct. Est-ce qu'il permet de placer sa bille et de saluer toute l'assemblée en même temps ? Ce serait pas mal. Oh ! Alors, généralement ça, ça paie pas. Ah ! C'est cruel. Samson ? Ouais. Mais, tu sais, j'ai une commande de salutation avec le son, hein. J'avais faite, durant ma phase alpha-bêta, là, le point d'exclamation, salut, bonjour. J'ai programmé ça, normalement, pour ceux qui le souhaitent. Pour s'annoncer, en fait, c'est pour s'annoncer soi-même. Oh là, il y a que ta bi-secondaire qui a rallié l'arrivée. Oh, la violence. Ben voilà, t'établis un record local de 3.46. Ah, la maison de la douleur, goops. Et ça. Oh, Nashman a le record en 1.35. Allez-y, placez vos bibis, pour l'exclamation plaie. Non, je résiste pas à une friandise. Je vais me relever rien que pour prendre une friandise. Si j'arrive à trouver où j'ai rangé une friandise. Ah, Ninonet nous rejoint, chic. C'est, c'est purement, c'est purement du hasard, ça là-dessus. Ça, Funfan, le coup de la bi-principale au secondaire qui est plus performante, nul ne peut deviner à l'avance. Ah, Venard. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chocolat. J'ai perdu l'habitude de manger de chocolat. Alors, il y a une époque, j'ai envie de dire, d'avant pandémie, à vrai dire. Parfois, je me prenais du cacao 99%, parce que j'étais accro au chocolat plus jeune, et c'est pas bon, le chocolat classique. C'est trop de beurre, trop de sucre. Trop de lipides, trop de glucides. Et je m'étais fait rouspéter par mon médecin. Qui m'avait dit, non, tu veux te faire plaisir, tu prends un petit peu de 99%, de cacao pur. Là, il n'y a pas de cochonnerie dedans, et pour l'organisme, c'est bon d'en prendre un petit peu régulièrement. Donc, je me suis mis pendant quelques années au luxe de pouvoir savourer du 99%. Et c'est vrai que ces trois dernières années, j'ai perdu l'habitude de m'acheter ça, et puis c'est pas sûr. Donc, du coup, je mange quasiment plus de chocolat. Ou du moins, de manière un peu biaisée, transformée, vous savez, dans les desserts ou dans les céréales. J'aime bien le riz soufflé, par exemple. Le riz soufflé au chocolat, les Chocopops, j'en ai un peu, j'aime bien. Ils parlent russe, là ? C'est pas possible, dans la chanson. Elle est jeune, mais j'ai rien modifié. Vraiment, il dit risotto. Ah ! Oh ! Il y a une honnête deuxième, alors que Fan Fan remporte la course avec l'abri principal. Voilà, je complète le podium. Le pauvre Twinsen et Lanterne Rouge. Oula ! Sacré Lanterne Rouge, Twinsen ! Mazette ! Oh ! Cette violence ! Ouch ! Attention, parce que la vitesse d'éjection, c'est un coup à finir hors piste. On file déjà dans la dernière course de ce premier Grand Prix. Attendez. Ah oui, on. Point d'exclamation play. Placez vos bibis. Record en un peu plus de deux minutes local par Twinsen. Je vais vérifier que tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Portant de vérifier la technique de temps en temps. Ou alors du coup, je sais plus comment tu le sens, Fan Fan, le gauntlet. Tu fais un premier épisode de trois heures, tu fais pas un truc non-stop jusqu'au bout de la nuit. Parce que j'avais du mal à interpréter ton propos dans le Discord. Oui, trois heures, ok. Ok. Ouais. Ça me semble correct de fragmenter par... Par bloc horaire. Que moi, je t'avouerais que j'aurais peur de me lasser. Trois heures déjà, j'espère que je vais bien le vivre au bout des trois heures. Parce que j'ai du mal à maîtriser. Bon là, ça va, je suis en forme aujourd'hui. Donc ça devrait être mieux que durant la phase d'essai. Mais, effectivement, comme il y a Jeff, il faut que j'arrête de tirer comme un fou furieux quand je suis l'arbe à l'étrier. Enfin, l'archer. Et... Et c'est pas plus mal d'éclater sur plusieurs dimanches l'expérience de jeu en commun. Wow, joli. Pourquoi on voit pas les noms ? Oh, je crois que j'avais mis les noms. Oh ! Tu serais pas parti pour battre un record, Naïn Honnête ? Naïn Honnête, pardon, décidément. Oh, ah, dommage. Ah, c'est dommage. Encore que, si t'as une vitesse moyenne par rapport au... Ah, pas mal. T'as été un poil ralenti. Eh, pas mal. Tabi qui... Oh, celle de Fanfan qui a giclé. Ah, dommage. Ouais, t'as gagné un niveau de maîtrise et moyen à Gatlet. Eh ! Nouveau record local. Bien. Cool. En 1.55 quelque chose. J'ai battu une scène de 7-8 secondes. Oh, merde, ma bique est morte. Si une scène vient d'arriver, il ne reste plus que El Chito Fun. Boula, qu'est loin derrière. Naaah. Il a la fougue de la jeunesse, eh, Jay. Pour ça qu'il est bon. Attention, le fait que la bille se mette à osciller, à zigzaguer, c'est pas forcément une bonne chose dans cette configuration. Bah, alors. Il y a le mur qui va arriver, là. Elle stationne trop longtemps, la bille. Elle va se faire absorber par le mur éliminatoire, là, la lanterne rouge. La... Comment on appelle ça ? Bah, tu vois. Là, l'équivalent de la voiture balai autour de France. Voilà, comme ça, tu aurais été éliminé de manière artistique, Fun Fan. Aïe, 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 aïe. Alors, résultat du grain pris. Nous avons... Dane Net 3ème. J'avais vu juste. Deuxième. Twinsen. Non, c'est moi. Merde. Premier Fun Fan. Elle shit au fun. Ha ha ha. Mais chez n'importe quoi. Oh, la pauvre Mélissa. Elle a fait deux courses. Elle a rien eu. Je comprends pourquoi elle a fui, la pauvre. C'est pas rentable pour elle. Tu vas trop vite. Ha ha ha. Faut que je reprogramme un... Doucement. Faut que je reprogramme un grand prix. Bon, je pense qu'on est ensemble jusqu'à au moins trois quarts d'heure. Je mets 16 courses, hein. Je suis fou. Ha ha ha. Ah, on va commencer par la jolie du système solaire. Allez, les courses de la communauté. On va faire les restantes. Qu'on rigole un peu. On va faire les restantes qui sont pas trop violentes. Elles sont même pas violentes du tout. Oula, attention, elle est terrible, celle-là. Elle a l'air terrible. Voilà, tant que je reste encore dans le bleu, je dis pas non. Hop là. Ah ouais, non, c'est peut-être un peu trop violent. Euh... Une petite dernière, il y a quoi dans le lot ? En vrai dire, on sait pas sur quoi on clique, c'est ça qui est fou. Allez, go ! Ha ha ha. Soyons fous. Là, là, il va y avoir encore des records mondiaux. Enfin, des records mondiaux. Aussi, potentiellement d'ailleurs. Puisque... Allez-y, pour l'exclamation, plaît, laissez vos biblis. Puisque j'ai fait exprès de prendre des cartes de la communauté récente. Ce qui fait qu'il risque d'avoir plusieurs records mondiaux qui vont tomber. Ça va me faire bosser, je vous dis pas, la semaine qui arrive à ouvrir une section sur mon Discord. À dire, un tel sur tel tracé a fait un tel chrono tel record du monde. Je vais bosser dur. Mais je vous rassure, c'est un plaisir. Alors, je dirai à mon rythme, mais... Ah là 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 là. Allez-y, pour l'exclamation, plaît, placez vos biblis. Il reste 30 secondes pour pouvoir placer votre bire. Alors, à part moi, y'a-tu une scène, y'a Fun Fan, Fouette 2, y'a Nian Honnête. S'il y a des intéressés dans le public qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Surtout que c'est la première course d'un Grand Prix de 16. Pour une fois, je suis carrément un truc de 16. Là au moins, je sais que j'irai jusqu'au bout des 15 heures. Et on aura un suspense de fou furieux. C'est pas plus mal. Allez, Zou, système solaire. Est-ce que Fun Fan va battre son record ? Qui était pas loin du record mondial. Allez, on va suivre ta bise secondaire. Voilà, elle est quasiment liée à ta bise principale. Alors, j'ai presque envie de dire faux départ pour tes bises, puisque ton record est déjà bien devant. De l'importance de prendre un bon départ. Mais, ça ne fait pas tout. Oui, bah oui. La musique, elle est trop bizarre. Je ne me souvenais plus que j'ai écouté ça cette semaine. Ça a le mérite de changer. Ah oui, une négation que tu ne diffuses pas. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ils auraient dû rajouter des chants par-dessus. Ça aurait été peut-être plus... Oserais-je dire plus digeste pour la musique ? Je parle mal. Pareil, il y a peut-être encore un dialecte des îles pacifiques à rajouter par-dessus, comme tout à l'heure. Elle est trop bizarre, cette musique. Attendez, c'est quoi ? Alors, la musique suivante. Je l'ai zappé, elle était trop bizarre. Non, c'est vrai ? Ah merde, je l'ai zappé, pardon. Là, je trouvais... Honnêtement, le passage, je trouvais un poids trop longuet. Ah, ma dieu. Alors, on suit Tabi secondaire qui est en meilleure position concernant Tabi, mais qui est malencontreusement en avant-dernière position. D'ailleurs, on ne voit plus les noms. En rythme, c'est déjà plus sympa. Là, tu es en contre-performance, comme on dit. Oh, qu'une scène. Oh, la dégringolade. Qu'est-ce qui vous arrive, les copains ? Je vais être le seul à rater l'arrivée. Merde. C'est quoi ce délire ? Oh, mon dieu. Bon, tu gardes ton corps local, ça c'est bien. Oh, elle va percuter le piston. Ça va stopper. Alors, Tabi, elle est où, Funfan ? Ah, bah, ça va. Tu n'es pas trop en retard non plus. Eh, bah, dis donc. Pour une première course, c'est la violence. Je suis surpris que vous soyez tombés, là. Il n'y a même pas un podium complet. La carte, là, en général, n'est pas spécialement piégeuse, mais là, vous avez giclé sur les côtés. Ça a été la violence. Allez-y, point d'exclamation de plaid pour ceux qui veulent rejoindre. Toup, je lance déjà le compte à rebours. J'ai pas fait une contre-performance. Bah, t'as au moins rallié, voilà, oui, t'as rallié l'arrivée. Il finit ce bon, mais bon, on est un peu nombreux que... Ah, mais c'était la technique de... Enfin, la technique, c'est du hasard, je le rappelle, mais... C'était les circonstances de Nash-Evman hier. Il arrivait sous l'an dernier, mais ça lui a valu d'être le seul survivant de deux courses éliminatoires. Donc, comme quoi, parfois, la prudence, c'est le côté mollo-paix. Euh... Ah, merde, tu es une scène et plus dans le coup. Ah, tu es une scène, t'as oublié de placer ta bille. T'es parti faire autre chose, mon pauvre. Du coup, on est encore moins nombreux. Ouais ! Surtout que le gagnant, il va établir un corps local. Leur corps mondial est de deux minutes, là. C'est... C'est pas intéressant. Attends, on va te suivre un peu, Ninonette. Où est-ce que t'es ? Ah, t'es là. Nash, quoi ? Il y a des relations, le monsieur. Rrrr, troll. Oh ! Intéressante, la chute de la bille au départ de Ninonette. Et c'est Elsthofen qui s'en prend de la tête. Ouais. Qui est en train de rencheter son mouvement d'inertie et qui est parti pour de bon, là. Oups. Oh, mauvais embranchement. Enfin, un mauvais embranchement. Je dis ça, non. Une alternative. Alors que Elsthofen est vraiment parti tout droit comme une balle. Ce qui est, à mon avis, la bonne chose à faire pour établir un chrono. Là, c'est pas mal, la trajectoire de la bille, Ninonette. De d'esquiver les plots, là, et de garder une vitesse certaine. Je ne sais plus ce que je l'ai. Ah, là, par contre, ça va être de plein fouet. Ça va. Pas trop perturber ni la trajectoire ni la vitesse, correct. C'est gentillet comme élément de circuit. Non, Elsthofen, là, effectivement, bien. Oups. Il y a eu un loupé à l'arrivée, la bille, Ninonette. Oups. Là, on se croirait vraiment dans l'espace, là, pour le coup. Ah non, elle est loin, la bille d'Elsthofen. Je pense que le record local va être intéressant. Et c'est vrai qu'il y a potentiellement des records mondiaux qui risquent de tomber. C'est les cartes récentes de la communauté, donc elles ne sont pas éprouvées. C'est très intéressant pour vous. Ah, dommage. Ah, t'étais pas loin. T'étais à quelques secondes du record mondial, Elsthofen. T'étais à peine au-dessus des deux minutes. Alors, attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ma bille revient en force. Oula, je t'ai redonné de l'énergie. Oh ! D'accord, l'arrivée est étrange. Je ne m'attendais pas à une telle arrivée. Eh bien. Eh, Chito, moi-même n'a une honnête et fun-fan. Ha ! Adorable. J'aime bien le nom des cartes. C'est n'importe quoi. Show ! It's a show ! Allez-y, placez vos biblis. Allez, t'es un point d'exclamation play. Faites-vous play-zé. Ah, yes. Alors, c'est marrant que tu décrives yes. Moi, ça me fait penser au biscuit au chocolat, là, que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Alors, qui n'est pas dégueu au goût, mais qui est plutôt dégueu pour l'organisme, au niveau de quoi il est composé. Mais, l'espèce de biscuit mousseux, là, au chocolat, qui est vachement bon, crémon. Le yes, ah, j'aimais bien ça quand j'étais ado. Euh, il n'y a plus que fun-fan et moi-même. Je commence à me faire peur. Ou est Naïn Honnête, ou est Wilson, ou sont les autres ? Oula, ça devient... Ça devient d'une tristesse, je dis. Eh, non mais... Vous ne voulez plus jouer, ou vous êtes occupé à déjeuner, je ne sais pas. Parce que là, je ne vous cache pas que je serais tenté d'amorter le Grand Prix et de partir sur du... Sur Minecraft en attendant, parce que... Là, c'est d'une tristesse. Si on n'est plus qu'entre nous... Bah oui, fun-fan, mais bon, là, c'est... Ça devient vraiment triste. J'ai l'impression que vous avez eu votre dose de bibi ce week-end. Vous n'en pouvez plus. Vous avez les bibis qui vous sortent par les trous de nez, là, pour le coup. Parce que je peux parfaitement qu'on se voit, mon amour. Ah, tu me prépares pour le direct, ouais, ouais, de Gauntlet. Okidoki. Okidoki. Ah, ma bille serait bien partie, bien placée. Mais qu'est-ce que c'est que ces sons de fou furieux, là ? Je ne me souviens même pas avoir écouté ça. Je devais être crevé cette semaine, je n'ai pas dû me rendre compte de ce que j'écoutais, en fait. C'est trop bizarre. Ouh là là. C'est rare de laisser une boucle comme ça, aussi longue, dans une composition musicale. À la limite, encore une nappe, je ne dis pas. Ouh là. Eh, on est un peu ton serré. Ah, il y a les lasers. Non, le record mondial ne sera pas battu. Ah, Funfan, c'est toi qui remporte. Mais c'était vraiment un peu ton groupé. Oh ! Tes deux billes sont arrivées strictement en même temps. Et moi, je suis arrivé un peu après. Putain, c'est dingue, ça. Trop bizarre. Tes pâtis. Replaçage de Bibi. Alors qu'on peut constater que leur record mondial est à peine au-dessus des deux minutes. Ah, chic. Une scène nous a rejoint. Mais qui ? On se sent moins seuls. 30 secondes pour placer vos Bibi. La, 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 la. Chik, 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 chik. Allez, une fois que ce n'est pas coutume, on va me suivre, moi. Non. Ça change un petit peu. Je fais mon vilain. Remarquez, ça ne change pas grand-chose vu qu'on est encore groupé. Ah, on va peut-être se séparer là, non ? Un petit peu, ouais. Je fais mon appart. Ciao, les gars. Je me barre à l'opposé de vous. Elle est pas mal, celle-là. Reste à savoir si ça va me porter chance ou pas. Ça va, le tracé est simple. Visiblement, je serai en tête de la course. Ça doit pas jouer à grand-chose. Ouais, vous, là, ouais. Ouais, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Oh, Fun Fan qui me dépasse d'un millimètre. Mais ça se joue à rien du tout. Oh là là. Oui, merci pour l'équipe. Et B. Je crois que le record de ce système en colimaçon, je crois que c'est 7 étages. Avec les bobines Tesla, je crois. C'était... C'est vrai que ça finit par donner le tournis, à force. Oui, merci pour l'équipe. Alors, record mondial battu ou pas ? J'ai pas l'impression. Ça se joue à pas grand-chose. Ah, quoi que. Oh, ça va jouer à quelques dixièmes de seconde. Voilà. Bravo, Fun Fan. Nouveau record mondial. À peine, ouais. 350 dixièmes de seconde. GG à toi. C'est bien. Fun Fan va être un nom qui va rester gravé sur le circuit de la communauté un petit moment. Ouais, c'est sympa. Oh ! Oh, il y en a qui sont fortiches. Allez-y, point d'esclamation, play. Il est tellement beau que je vais... Voilà, je vais laisser juste le compte à rebours. Il est magnifique, le perso. Il mérite d'être admiré. C'est un perso de Pokémon, ça, non ? C'est pas le parrain, là, un des maîtres Pokémon. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'italien, là. J'avais déjà vu son personnage antagoniste dans je ne sais plus quel opus. Émeraude, je crois. J'avais joué un peu à l'émeraude. Giovanni. C'est pas ça son prénom ? Giovanni, je crois. Message de Fun Fan 1992. J'aimerais qu'un jour, cadeau à Anthony, fasse cette map et tu tombes sur mon nom, ce serait drôle. Ça pourrait se produire. Écoute, si ça se produit, je te le dis. Parce qu'il sait que je suis complètement accro aux BB. Ouais, si ça se produit, je te fais un clippering pour toi. Ouais, ça serait marrant. D'ailleurs, à part cadeau à Anthony, chez qui on peut faire les BB dans ceux que je souviens ? Communauté francophone, je crois pas des anglais que je suis de temps en temps. À part cadeau en tenue, qui c'est qui propose les BB ? J'ai envie de dire, il n'y a personne d'autre en fait. Ouais, je suis parti des rares qui diffusent les BB dans une communauté de copains. Sauf faire heure de ma part. Ah, tu pensais que c'était Sacha, perso, Feng Shun ? Ok. Oula, c'est quoi ce tracé de fou ? La musique est folle aussi. Ah ! Ah, mon dieu. Oula, le tourniquet bizarre. La couleur orangé est jolie, ce n'est pas trop agressif. C'est jaune orangé, c'est sympa. Ah, 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 la bide n'a une honnête qui prend une trajectoire intéressante. Bien. Ça me fait penser. Oula, ça fait peur le mouvement de la dalle là. La couleur me fait penser à des jouets, mais je ne sais plus lesquels. Oula, c'est trop bizarre. Ah, c'est les couleurs, vous savez, de l'enseigne de Fastwood américaine McDonald's. Oh, elle est chitophone. Ne déconne pas, tu as déjà rallié l'arrivée. Je n'ai pas fait gaffe si tu avais fait un chrono intéressant par rapport à Corbyn. Oula. Donc, tu arrives deuxième, naïne honnête. Attends, tu as deuxième bille fan fan qui, par contre, est à la traîne, table principale. Oula. Pardon, il est de l'autre côté, Thunsen. Voilà, oui, voilà, qui viendra d'arrivée. Dommage qu'il y a chupé l'équadium. Non, oui, non, non, là, on était loin du repas mondial, là, quand même. Parce que l'autre est habillé à une 26, c'est la violence. Astrapia, là, il va rester célèbre sur la carte-là, un bout de temps. Hop là, allez-y, vous pouvez rejoindre. La colonie nuts, langue langue map. Je voulais le titre de la carte que vous ne pouvez pas voir à cause de mon habillage. Qu'est-ce qu'il y a, fan fan ? Tu entends beaucoup de choses, fan fan. Allez-y, point d'exclamation plein. N'oubliez pas que c'est votre bébé, là, parce que dans l'immédiat, je suis qu'en duel contre fan fan. Ce qui est très particulier, comme on peut se faire. Ouais, ah bah non, c'est ta deuxième bille. J'allais dire, voilà, mais non. Ah, naïna net, merci. Attention, on va partir. Oh, c'est dommage, je suis une scène qui n'a pas eu le temps. Ah. Oh, c'est dommage. Oh, la vitesse de propulsion. C'est l'accélérateur de particules, là. Encore l'arrivée hyper lointaine, parce que, visiblement, le record mondial est en 4 minutes. Même moi, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire un tracé aussi long. Ah oui, c'est vraiment une longue, longue map, effectivement. Je comprends le nom de la carte. Oh, la, 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 la. Ça a le mérite d'être intéressant, mais alors, le record mondial en 4 minutes, c'est qu'il va être battu. Oh, je ne connaissais pas ça. Alors, ça, par contre, ça ralentit à mort. Wow. Bah, on a vu toutes les billes, du coup. Alors là, la stratégie de rêve, c'est d'arriver en zigzag et de contourner tous les petits picots bleus. Là, à mon avis, il n'y a que comme ça que tu vois l'arcore mondial. Ah, ma bille prend une trajectoire intéressante. Oh, Funfan. Oh, très bien, Funfan. T'as compris l'astuce. Nainonette a fait moins bien, mais l'idée était là. Ouh, on va suivre la bille à Funfan. C'est très intéressant. Ah, bah, finalement, ma bille qui reprend des... Ah, Elstofan. Eh, pas mal. Ah, ouais. Oh, Nainonette. Pas mal du tout, Nainonette. Oh, la vache, il y a encore pas mal de plots à passer. Là, il y en a encore une série de 3 au moins. Oui, le rebond est intéressant. Mais c'est Nainonette qui est en tête, là. C'est bien. Ouais, elle doit être folle. Ouais, la consola avec des dizaines de billes. Ouais, 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 ouais. Ouais, effectivement. Ah, bah, du coup, t'es retardé, t'es Funfan. Oh ! Il y en a encore en contrebas. Il y a encore un étage inférieur. Alors que Nainonette est peut-être en voie de battre leur corps du monde. Il faut que ça clignote vers dans les 10 secondes. Attention, le record mondial va passer. C'est passé. Dommage. Il n'y aura pas de record mondial. Et il a rallié l'arrivée, il n'y en a, Nainonette. Ça y est. Elle est plutôt Fun. Il y aurait moi, visiblement, en 3ème position. Voilà. Et en fait, ta bille principale qui va fermer la marche, même fan. Le concepteur de la carte qui est implaisantable, parce qu'on voit que le ramequin d'arrivée est incliné de telle manière qu'au final, la bille est éjectée dans le vide. C'est un style dont je m'inspirerais d'ailleurs bien volontiers. Histoire de ne pas encombrer la mémoire du jeu, c'est pas idiot du tout. C'est un style dont je m'inspirais. Et B. Vous, Juju, que cette carte était étrange. Point d'exclamation de Play, allez-y. Record mondial ici en 1,14. Bon à mon avis on devrait boucler le... tout le Schmigbeek en moins de deux minutes. Zizouz mise 24. Oulah. Non, Zizouz mise 24. Ah oui, il a signé ça. Eh beh. Donc du coup je suis en duel contre FunFan, c'est ça ? Oh mon dieu. Personne d'autre s'est inscrit. Sniff. Vous êtes en train de vous préparer à Gauntlet parce que je vois... Oulah. Ah, j'ai un message entrant sur mon téléphone. Chibidi-bidi-bidi. Sous-titrage ST' 501 moi alors là il ya les il ya le moment de flottement avec l'idée c'est trop bizarre alors qu'un mondial sera pas battu donc ma vie à rallier l'arrivée en premier il y aura ta vie principale fan fan et ensuite la secondaire et b j'ai n'importe quoi poursuivante par qui vous me drousse je sais pas quoi à la dada voilà l'exclamation plaît placez vos bébés allez-y ah ouais dans quelques minutes on va basculer chez fun fan pour du don't let qu'on va faire ensemble c'est un bazar à quatre je le sens et c'est sympa comme expérience à moitié il joue du piano je sais pas s'il en joue debout bah alors je suis en duel contre mon modérateur c'est tout à la misère je suis tombé bien bas au secours ah là 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 enfin bon plaisir et là c'est l'essentiel oh j'ai besoin d'un camisalade de naissance 1989 pour le record mondial en une dix non mince on va pas les noms alors attend ah si ok c'est juste que j'avais mal mal appuyé attendez c'est quoi le sens de la course ou vache ou là c'est quoi ce truc on la violence du machin oh bonjour rascar kapak oui j'espère que tu vas bien bah moi ça va merci et toi message de fonds fans 1992 rascar kapak 79 vient d'arriver ah là 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 ta y est t'es revenu de vacances attendez j'ai pas compris l'arrivée là oh la vache en fait il y a une arrivée avec téléporteur donc du coup je me suis laissé surprendre oula la bille encore loin la dernière bille elle mérite d'être centré au niveau de la trajectoire ah ouais bah si c'est pour autant buter sur le truc gauche droite ça la fout moi ouais très bien c'est cool bon bah c'est bien t'as profité un max des vacances j'avais vu rapidement ta vidéo que t'avais posté chez christella là ton orage sur la plage avec le concert ambiance très particulière mais ça m'a rappelé je l'avais déjà narré sur mon antenne ça m'a rappelé un souvenir triste en fait elle dit pouvaient rien évidemment mon cher skar kapak mais quand j'étais en vacances il y a quelques années à six gens j'avais lu dans le journal local il y avait une bretonne qui donnait un concert dans la région à l'époque et ça s'est très mal terminé parce qu'en fait elle chantait pieds nus sur scène et il se trouve que un des câbles de sa sono qui courait sur la la comment on appelle ça l'estrade de spectacle elle était dénudée donc elle a mis le pied dessus et elle s'est électrocutée la malheureuse elle en est morte hein elle en est morte elle y est restée la pauvre enfin bref pardon de l'anecdote morbide mais ça m'a rappelé ça l'idée d'associer de la musique avec l'électricité en fait bon là c'était la forme naturelle d'orage que tu avais publié mais quand même c'est bon c'est trop bizarre qu'est-ce qu'il y a fanfan la logique et le respect le sage le streamer fan modo principal et ah oui pour la position à l'arrivée des billes n'importe quoi oh mon dieu mais là c'est la pauvreté là on est on est entre nous c'est bien ridicule mais je comprends que vous soyez la sidé bille là j'en ai fait un peu trop fait ce week-end j'avoue c'est vrai ça m'a permis de déjeuner sans couper l'antenne voilà on va on va basculer chez fanfan dans quelques minutes pour un jeu en commun qui est gauntlet c'est voilà ah circonstances exceptionnelles dispositions exceptionnelles comme on dit ou bien alors je suis revenu dans les deux sèvres pour voir mon frangin avant qu'ils repartent à rennes pour ses études ah oui c'est sympa avec et b bah pour les universitaires il ya la rentrée qui s'étale de début à fin septembre ça dépend dans quoi vous êtes engagé je crois qu'il y en a plus beaucoup en des études où tu peux démarrer l'année à la mi octobre je crois que ça se fait plus il ya encore quelques années ça me parlait mais des études particulières vraiment de haut niveau là le les grandes grandes autres études mais je crois que ça a été enfin aboli ça a été recadré par la loi et je crois que normalement tout étudiant au merde on la vache les béquilles qui giclent bah il ya plus que moi j'ai pas la radio il ya ça peut être que qu'au mois de septembre qu'on peut faire sa rentrée dans quoi que ce soit tu vas repartir à la tranche sur mer pour encore une semaine ah ouais comme du fun fun les vénards et c'est bien t'en profite tu as bien raison j'ai jamais vu la tranche sur mer je sais ça a jamais été mon secteur la tranche sur mer donc je pourrais pas dire il est à l'ensap de rennes je sais pas qu'est ce que l'ensap mais l'essentiel c'est que ces études se passe bien quoi puis qu'ils soient surtout plus important qu'ils soient dans un bon cadre d'études et là il ya c'est un sujet redondant de l'actualité c'est le coup de la vie étudiante ça devient un cauchemar c'est déjà plus assez de temps et d'argent en mode survie pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions si tu rajoutes des papas du quotidien par dessus ça devient invivable enfin bon bref on fait face à tellement de défis en ce moment dur bon j'ai pas l'air idiot d'avoir rallié l'arrivée tout seul je sais même pas quel chrono j'ai fait bon ça va j'ai pas battu le record mondial de façon on aurait une alerte si j'avais battu le record mondial appuyer sur c pour basculer en caméra ciné ah ouais tiens je vais essayer la touche c'est allez-y voir point d'exclamation plaît pour ceux qui veulent rejoindre et qu'est ce que c'est que cette musique c'est trop bizarre je peux faire c'est tout de suite bon oh mon dieu qu'est ce que c'est que ce truc ouais ouais je peux me programmer du motion blur mais ils sont fous remettez moi ma caméra normal je vais devenir tout fou alors record mondial en gros en une cinquante j'ai bien en gros out ouais non mais il ya voilà il ya des musiques j'oserais dire expérimentale le pire c'est en plus d'une autre étiquette principale ouais avec l'augmentation et du coup de la vie mais mon papa a acheté son appartement il n'a plus les loyers à gérer à bas c'est déjà un bon point là dessus c'est bien bravo ouais c'est cool j'ai envie de dire ça tombe à point nommé dans l'immédiat je dis bien dans l'immédiat le problème à devenir propriétaire donc son logement à l'avenir il va se passer des choses pas top dans les années à venir c'est que le prix des assurances habitation vont exploser à cause justement des phénomènes climatiques extrêmes les dernières prévisions et encore les dernières prévisions ça date d'il ya deux trois ans il y avait un collège d'experts qui était à l'émission c'est dans l'air sur france 5 et ils étaient en train de se projeter dans l'avenir et ce que disent pas évidemment les les statisticiens et les assureurs c'est que les perspectives d'avenir sont pas rose du tout si vous consacrez actuellement en gros 5% de vos revenus à votre assurance habitation votre descendant direct votre fiston il va payer au même âge que vous avez là maintenant il paiera lui à son tour jusqu'à 15% de ses revenus rien que pour la taxe d'habitation donc au moins le trip au moins et j'y viens en proportion pas en montant c'est ça qui est vicieux et une génération suivante ça va être encore pire donc ça va devenir invivable c'est à se demander si vous voudrez pas rester à l'avenir et je vous pose sérieusement la question si ça vaudrait pas mieux à l'avenir au final de rester locataire et d'être protégé en étant la majorité c'est terrible à dire comme théorie j'ai envie de dire j'espère que j'ai faux mais je trouve vraiment franchement qu'on y va vaut mieux être locataire faire partie de la majorité et avoir des une protection de l'état avoir un soutien de l'état alors que les propriétaires à terme pourrait potentiellement se retrouver seuls face à des dépenses astronomiques pour entretenir leurs biens immobiliers en état face aux événements qui vont devenir théoriquement plus intense et plus plus redondant le plus fréquent donc la question se pose sérieusement enfin voilà on va peut-être parler d'autre chose parce que c'est super déprimant comme perspective d'avenir attendez je mets le nom des bibis alors encore mondial en un peu plus de deux minutes à mon avis elle va durer son petit délai la course là à tu nous a rejoint à ce carcapac ça fait plaisir merci à toi de jouer Aïe 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 merci merci à toi de participer plus on est le fou plus on rit même plus une scène il a lâché l'affaire il n'en peut plus et pourtant il aime bien mais le pauvre il a sûrement d'autres choses à faire hit pardon Attention départ des bibis dans moins de dix secondes lâcher les fauves en quelque sorte lâcher les fauves alors ascarcapac t'es où où que t'es Non t'es voilà t'es là Oula mon dieu c'est quoi cette tuyauterie l'arrivée par là bas je crois Ouah Apparemment tu serais parti hein non pas forcément à l'opposé non il y a une symétrie certaine visiblement C'est vrai que c'est de la ce niveau là le truc C'est vrai que c'est de la ce niveau là le truc Ah Original comme conception Oups Oups Oh psychédélique avec les cerceaux Attention à pas gicler sur les côtés Et attention le fait d'aborder les accélérateurs en ayant une mauvaise trajectoire En général c'est fatal où tu vas déguster de la sonde là Oh ça va Tu l'as percuté de côté Eh Vous êtes sacrément groupés Ah alors que sonnent les 15h ça va être bientôt l'heure chez fanfan Oula 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 avec les lasers de fou furieux Oh merde Naby qui a été zappé par le laser peut-être j'ai pas fait gaffe Ouah elle est tombée Alors les glaçons vont finir par disparaître de même Mais ça a stoppé d'être tout le monde Après il veut acheter un chien pour se sentir moins seul Bah oui bah oui avoir un compagnon Oui ça joue je comprends parfaitement C'est vrai que je vous avais dit que je vous en parlerais Je l'ai pas fait mais Quand je suis allé faire mes courses cette semaine Je suis tombé sur ça en caisse Qui est un magazine qui se trouve qu'en caisse Et mon chat machin À 5 euros franchement une soixantaine de pages Les photos sont magnifiques Et les conseils sont franchement bons Attendez je vous présente un joli petit matou Regardez moi ça comme il est beau celui-là Le beau félin de salon Il y a quelques photos comme ça à pleine page Qui sont trop mini Oh bah bravo à toi Rascar Capac C'est cool que tu remportes la course Je pense pas que tu aies battu le record mondial Mais c'est cool pour ta participation Yeah Euh Sympa les conseils Le budget Combien coûte un chat à l'année Les conseils pour le veto Fabriquer des jouets pour son chat soi-même Il y a plein de petits trucs vachement bien Des anecdotes sur les chats Non non franchement intéressant Allez-y ! Placez vos bébilles Ouh celle-là elle est rapide Parce que le record mondial est sous la minute Donc à mon avis la course là va être vite expédiée Alors mais sa copine veut aller à l'université d'agronome de Nancy justement Ah oui ! Ouais c'est vrai qu'à Nancy on a la chance d'avoir pas mal d'universités réputées On en a une en dehors de l'agronomie On a la géologie je crois On a en chimie aussi je crois qu'on a un labo qui est réputé On a le CNRS de toute façon Donc c'est une cité à part sur le hauteur de Nancy On a carrément la cité des scientifiques Donc CNRS C'est le Le centre national de recherche scientifique D'ailleurs j'avais un confrère informaticien il y a quelques années Qui avait signé un contrat avec le CNRS Il devait mettre en place un système de billets en interne De messagerie en gros en interne au CNRS Et sachant que les bâtiments sont éclatés sur toute la Le sommet de la colline Il avait passé un temps fou A passer d'un bâtiment à l'autre à configurer tous les ordi Et... Oh elle est belle la carte ! Il m'avait dit qu'il en avait pas mal bavé Mais comment il a fait pour avoir le... Les éléments de décor là ? Oh la vache c'est du génie son truc Ah mais elle est excellente la carte la Elle mériterait qu'elle passe en... En favori Oh j'aime bien le concept Il y a un magnifique boulot de modélisation Il projette d'aller la voir les week-ends Ouais après c'est une question d'organisation Et puis de moyens aussi Parce que le prix de l'essence et maintenant de l'électricité Ca vaut plus vraiment le coup d'avoir une voiture électrique EJ va avoir un peu de retard Je lance le direct quand EJ est arrivé Oui bah tu vois Toi d'instinct je me disais je mettais 16 courses Parce que ça permettait d'être large par rapport à l'horaire Mais on est relax, on est entre nous On s'en moque, tant pis si on fait un 16-19 chez toi C'est pas un soucis, moi de toute façon je peux rester à l'antenne jusqu'à 21h environ Donc à mon avis le tableau mystère je le ferai à 21h sur mon antenne ce soir On se retrouvera après chez moi sur du Minecraft Relax, posé, calme, pépouze Je vous parlerai encore de projets, d'interactions entre vous le public et mon serveur Minecraft Bravo à toi fanfan, bah t'as doublement gagné moi je me suis fait éjecter Bon t'as pas battu le record mondial mais bon Mais la carte là, il faudra que je la mémorise, je la noterai, je la confondrai sur un papier quand je regarderai le ralenti en semaine Allez-y, passez vos bibilles Ah, deux minutes quand même là le record mondial, elle est un peu plus longue celle-ci Allez-y, passez vos bibilles Euh, c'est la 13ème sur 16 Et visitez la fameuse plastade Ah bah la plastade, le grand luxe c'est de pouvoir déguster un repas sur la plastade Il y a un estabinet, il y a deux restos sur place Alors c'est marrant, ils ont chacun leur poids fort, il y en a un c'est le... J'ose pas faire de la pub, puis là il y a pas vraiment d'intérêt sur mon antenne Mais il y en a un en fait qui est doué pour les apéros et les cocktails Il y en a un autre qui est doué pour les desserts Et puis l'autre, j'y suis pas allé depuis longtemps alors je jugerai pas Ça fait quelques années que je me suis pas rendu dans le 3ème Je pourrais plus dire Oui allez-y, passez vos bibilles pour l'exclamation play Euh, je voulais dire quoi, je voulais dire quoi, je ne sais plus On parlait de la place Tann, hé 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 Et je sais plus Ah oui, t'as vu notre vidéo, notre promenade, ouais, plateau, ouais mais... Euh, voilà, c'est terrible, ça compte de circonstances le plateau Cette année avec la sécheresse ça m'a fait mal aux tripes Mais à l'occasion je te recontacterai en privé, euh, Rascarkata Faudra que je te passe un lien, j'ai participé à un appel à témoins avec une journaliste Euh... Pour échanger justement par rapport à l'état du plateau de Malzéville Et qu'il a pris cher cette année, euh... C'était un recueil de... De témoignages, euh, un peu partout en France Donc je vous ai parti, j'étais le 11ème dans le... Dans le... Dans le... Recueil, on va dire, de témoignages Et ça fait mal aux tripes, vous savez quoi Donc, euh, une future édition, euh, un prochain été Et j'espère... Normal, plus conventionnel Euh, j'espère vous présenter avec euh... Euh... Un plateau plus vert Et là, je serai encore plus enjoué A l'idée de me promener Et de... Bavarder avec vous Mais il y en a une deuxième dans les tuyaux, euh... Pour, euh, avant la... La morte saison qui va arriver, là Il y a une deuxième promenade qui est prévue D'ailleurs, il faudra que je recharge mon équipement à partir de demain Il faudra que je reponte où j'en suis au niveau de la batterie Oui, merci ! Ouais, je... Je sais que Nancy a ses charmes, euh... Le côté vieille pierre de Nancy Et puis il y a pas mal de secrets, de... De... De découvertes, de curiosités Mais vraiment au coup d'œil Vous savez, parfois c'est un... Une petite encoche dans un mur Il y a... Soit c'est religieux, vous savez, une statue de la Vierge Marie Qui est planquée, une Vierge à l'enfant Ou euh... Parfois il y a des... Il y a des bêtes, là, il y avait les loups, par exemple, qu'on a vues Euh... Il y a pas mal de curiosités dans ma ville, ouais Des anecdotes historiques, aussi Je pourrais vous en raconter Mais il faudrait que je passe devant le... Le lieu-lit Mais ça se fera, tu t'appris Je vous distillerai quelques infos, euh... On va dire saison après saison Mais il y a de quoi être chauvin, hein, quand on est non-C1 Et on peut revendiquer, franchement, de beaux trucs, hein Euh... Ça me rappelle, quand j'étais gamin, petit haut, à peine adolescent Je me disais, mon papa, il en fait un peu trop, il exagère À être chauvin et à se vanter de la ville Mais c'est vrai que... Avec l'âge, j'ai appris pas mal de subtilités sur la... La région, et j'ai fini... J'ai fini par comprendre, euh... Qu'il y avait un intérêt à défendre un peu la... 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 La commune... Enfin, les environs Bon, alors... Votre âme servitaire a remporté la course Wouhou ! En 2-13 Suivi de... Funfan, enfin... El Chito Fun Nine Net Ensuite... Matichou, plus du podium, on reste qu'un capat Pas de bol Et Funfan, la ville principale de Funfan Qui complète le... La marche... Le peloton Allez-y 14ème course Sur... 16 Vous pouvez faire Point d'exclamation Play Et vous joindre à la course Alors que je lance malade maintenant le compte à rebours D'une minute Alors... Euh... Ok, comment il sera moins chaud... Oui, aussi, il y a la chaleur Ouais, ouais, la chaleur qui me... Mais à l'usure, qui me claque vraiment Je... Je finirais par avoir des crises de nerfs Au niveau de la chaleur Épouvantable Cet été aura été épouvantable pour moi Je suis presque sorti plus crevé de ma période de repos Que lorsque j'y étais entré Ce qui... Me pose moi des interrogations plus tard dans ma vie future Parce que si je suis claqué comme ça au quotidien Ça va pas le faire du tout Mais bon Qui vivra on verra Ah la 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 Allez les bébés ! Ha 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 ! 10 secondes avant le départ Alors... Tune scène nous a rejoint Fanfan t'es là Ascarcapac t'es là Mais honnête Tu es là aussi Merci Quoi ? Allez... Oh mon dieu Ah ! On te suit Ascarcapac Alors record mondial en 2.23 Ouh ! La course est un peu longue Elle fait durer le plaisir Moi je vais boire un coup Parce que j'ai ma gorge qui s'assèche C'est pas tout commenté comme un fou C'est pas tout commenté comme un fou C'est pas tout commenté comme un fou Allez ! On est sorti du siphon à fond les ballons. Attends, c'est moi qui m'a mis la caméra ? Ah oui, complètement, j'ai tout faux. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je conçois effectivement que la cour soit longue. Ugno Gate Zone. La zone de la porte inconnue. Ah bah, la carte porte pas mal son nom. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là quand je me suis lancé dans l'éditeur de cartes du jeu, de Bibi, vous n'avez pas véritablement le choix du nom de votre carte. Vous devez juste sélectionner 3 mots-clés dans une liste d'une centaine de mots-clés en anglais. Et vous devez trouver votre combinaison de 3 mots pour faire le nom de votre carte. A laquelle, évidemment, est collé et préfixé votre pseudo de joueur Twitch. C'est bien en pensé. C'est d'autant plus pensé que ça invite justement à certains d'éventuellement publier des horreurs. S'il y avait eu carte blanche au niveau de la saisie des noms de cartes, il y aurait pu potentiellement, je le crains, avoir des nominations de très mauvais goût. Donc, c'est bien pensé. Faut l'avouer. Alors, qui a-t-il, Raskar Capac ? Tu m'interpelles directement. Au fait, toi qui lis le journal, jette un oeil sur le courrier de l'Ouest dans les prochains jours. Il y a de fortes chances que tu sois dessus. Ah, merci pour, oserais-je dire, la discrétion, Raskar Capac. D'accord, je vais surveiller les journées de ta question, de ta région, pardon. Ouais, ouais, d'accord, section de sèvres. C'est pas tombé dans l'oreille d'assaut. Nickel. Merci, Raskar Capac. Je vais m'ouvrir un onglet sur mon navigateur cette semaine et je lirai avec plaisir quotidiennement les rubriques qui a proposé. Ok, ok. D'ailleurs, on risque de faire un échange de bons procédés du coup, quand je te passerai en message privé mon lien de l'article auquel j'ai témoigné. Oh là, et oh ! J'avais pas vu, vous êtes déjà arrivé. J'ai pas vu le temps passer du coup, d'échanger avec vous, là, vous êtes extraordinaire. Je me rends plus compte du temps qui passe. Oh la vache, l'arrivée est originale. Donc, Nainonette a remporté la course suivie par le Chitofun, ma bille. Askar Capac vient d'arriver, il y a eu une scène et je crois que la bille secondaire non principale de FunFan a bouclé la course. Oh, ma zette. Mazette, ma zette, ma zette. Oui, on me laisse finir les courses tranquillou. Ok, merci. Bah, c'est l'avant-dernière en fait. Donc, en plus là, le record mondial est en une vingt, en gros, une dix neuf. Là aussi, ça va être assez rapide. Tant que le record est pas à plus de trois minutes, à mon avis, on se retrouve sur ton antenne à 15h20, FunFan. Repare-toi à 15h20, t'auras le relais de chaîne qui va se faire et on pourra lancer le jeu en commun de Gauntlet. Voilà, ça va être tout nouveau, c'est bien. Alors, FunFan a placé ses deux billes. Edgy Club, coucou Edgy, c'est bien. Merci à toi de te rejoindre pour les dernières courses. Là, c'est l'avant-dernière. Nainonet a placé sa bille, Raskar Kappa qui a placé sa bille. Est-ce que Twinsen, dans le délai des 15 secondes restantes, aura-t-il le réflexe de placer sa bille ? Il en a peut-être pas l'opportunité, le pauvre. Tout à chacun est libre de placer sa bille. Je sais que c'est l'avant-dernière course, il y a peut-être plus d'intérêt, mais bon. Plus on est fou, plus on rit. Alors, une 20, quasiment le record mondial. Enfin, une 19. Hop là, Nainonet. Nainonet, on te suit. Oh mon dieu, c'est translucide à mort. Wouah. On va faire comme ça, c'est trop bizarre. Cette course, c'est trop étrange. Elle s'appelle Bongo Boonseem Brigade. Alors là, autant dire que le nom a été choisi au pifomètre. C'est du rap que je vous ai trouvé. Pourtant, je n'ai pas cliqué sur la catégorie rap et r&b. C'est bien, ça change au niveau musique. Wouah. C'est vrai que c'est psychédélie, comme ça. Bongo Boonseem Brigade. et le dernier, je n'ai même pas vu, c'était moi. Voilà, bien fait. Eh ben, on file vers la dernière course, dis donc. La Chouirly Laser Loops. Mon dieu, il va y avoir des boucles de laser. Vous êtes sérieux, les gens ? Oh, et puis, elle va être vite expédiée. C'est à peine plus d'une minute, le record mondial, ici. Ah oui, c'est certain. là, on va être sur ta chaîne à 15h20, mon cher Fun Fun. Alors, à part moi, à placer sa bille, Edge. Fun Fun. La seconde bille de Fun Fun, sous El Chito Fun. Est-ce que Rascar Capat souhaite se joindre à nous ? Est-ce que Twinsen ou Nae Honneth souhaitent se joindre à nous ? Il reste 30 secondes, allez-y les copains. Faites-vous plaisir pour la dernière. Et puis là, c'est vraiment la dernière du week-end. Là, j'en ferai même plus ce soir. Il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses. Voilà, Nae Honneth qui a passé sa bille. Ce rythme... Ah bien, Ascar Capat, il était chaud dans les dix dernières secondes. Jeu jeu de rythme. Allez-ou, on suit qui ? Ah, on suit Edgy. Ah, on est dans l'espace, mon Dieu. Attendez, ça me rend fou. Ah, c'est quoi cet effet spécial ? Je ne sais pas où est l'arrivée. Oh là, c'est trop bizarre. Oh mon Dieu, c'est psychédélique. Oh là, qui c'est que ce délire ? Ah, mon Dieu. Effectivement, c'est la danse des lasers. Wow, ce truc de fou furieux. Alors, avec un truc en spirale, on ne sait pas qui est premier, du coup. Pour la chaleur, j'espère que tu vas gérer. Au mieux, mon cher Ascar Capac, au mieux. Oula. Attends, je n'arrive pas à voir. C'est Nail. Ah non, c'est Nail Net qui sera en tête. Suivi de près par Edge Club, parce que le rythme est effréné dans ce tracé. Voilà, violence. Oula, Oula, Oula. Oula, vous étiez en tête et puis là, vous avez une contre-performance. Du coup, ça a été complètement... Oh merde, c'est moi qui ai remporté la course. C'est votre observiteur qui remporte la course. Eh bien, pour une dernière, c'était rigolo. Oh là 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 là. Ascar Capac, El Chito, Fun Fun Fun, Nayonet et Edge Club faire mal marche. On est tous quasiment arrivé avec une seconde d'intervalle presque. J'ai bien presque. Ah là 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 là. Vous avez des points de baignade aux alentours à part les piscines. Bah, pas vraiment, on va dire. Alors, il y a des coins flottes pour se rafraîchir. Alors, Nayonet, troisième. El Chito Fun, deuxième. Votre âme, les serviteurs, premier. Oh la vache, et puis pas qu'un peu. Ah bon ? J'ai gagné cette course ? C'est complètement pété. Ah bah, les modes, celle-là. j'ai même pas compté mes victoires. Ah, c'est un jeu de billes. Là, aujourd'hui, la session aura été complètement délirante. Comme on aura été en... Quoi ? réclamé la récompense. Ah oui ! J'ai le droit à 50 petits points pour une texture de billes. Alors, les textures de billes, je regarderai la semaine prochaine. Mais, c'est sympa. Ça fait plaisir d'avoir récupéré des petits points. C'est bien. Soit je déverrouillerai un... Comment on appelle ça ? Un emplacement de billes supplémentaires ou une texture. Oui, lance ton direct, s'il te plaît, Fanfan. Là, je vais te faire le relais de chaîne. Attends, je programme tout de suite. On va faire du Godlet chez Fanfan. On va se retrouver à 4 dans un jeu bien rythmé. Merde, je vais se tromper de... Oula. J'ai écorché ton pseudo. C'est comme ça qu'on fait des catastrophes sur Twitch. Ah, mon lien ! Au secours ! C'est où vous avez ma tronche ? C'est ici ! La folie ! Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Donc là, on file chez Fanfan pour du Godlet à 4. Que dire d'autre ? Moi, je vous retrouverai vers 18h30 tout à l'heure. Je voudrais reprendre mon antenne à environ 16h-là pour faire PNR, P-Pouce, du Minecraft. Sur mon serveur Minecraft, il y a en ce moment, actuellement, de manière régulière, je les salue, il y a Nachevman et Monsieur Poupon. Et il y aura le tableau mystère sur mon antenne aux alentours de 21h. Alors, je sais que Lutzen va être le premier intéressé. Vers les 21h, je ferai mon tableau mystère avant de rendre mon antenne et faire la chain chez quelqu'un d'autre. Et puis, je me laisserai glisserai, moi, tout doucement vers le sommeil en continuant de jouer un petit peu à Minecraft hors antenne après le tableau mystère, mais il sera déjà 22h et des boîtes. Voilà pour le programme de la journée. On file chez Fanfan pour du Godlet. Merci pour l'équipe, merci pour votre présence, merci pour la modération Fanfan. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je ne sais plus s'il y avait eu un événement sur ma chaîne aujourd'hui. Il y a peut-être eu des actes de fidélité, je crois, ça fait plaisir. Ouais, il y a Quisty qui a fait actes de fidélité il y a 3 heures, merci à lui. Et encore hier, il y avait Lucas, Lucas Sensei qui jouait au BB dans la session d'hier soir. Allez, on file chez Fanfan, zou. Prenez soin de vous, bon week-end. Et moi, il faut que je coupe mon enchantement pour YouTube. Il ne faut pas que je déborde non plus à faire n'importe quoi. Ah, et puis, il fait encore pas mal chaud, je vais faire tomber la chemise moi quand je vais couper la caméra parce qu'à 27 chez moi, je cuis. Allez, zou, je coupe mon enchantement. Merci, prenez soin de vous, merci à ceux qui regardent sur anonyme, sur anonyme, sur YouTube en anonyme. Bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.